La santé dans ce journal pour lutter contre les grossesses précoces, j'y arrive enfin, est celle non désirée. Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a décidé d'autoriser la vente de nouveaux produits ou médicaments ou contraceptifs qui s'appellent MicroGino. Ce médicament est désormais disponible dans les pharmacies. On en parle avec Moussa Moussesen et Papimak. MicroGino Fé est le nouveau produit contraceptif dans le marché sénégalais. C'est le gouvernement par le biais du ministère de la Santé et de l'Action Sociale qui a signé son autorisation. Ainsi Bayer en partenariat avec l'agence américaine pour le développement international USAID a mis à la disposition des populations du Sénégal des contraceptifs oraux abordables. Lesquels produits sont disponibles dans les pharmacies locales. Notre pays a toujours soutenu le programme de planification familiale et avec le partenariat public-privé. Les femmes pourront opérer leur choix. Il y a 11 pays qui ont été ciblés dans ce partenariat au niveau global et le Sénégal fait partie de ces pays. C'est de renforcer la disponibilité des produits contraceptifs. On sait que la planification familiale est l'une des interventions à haut impact pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Il y a des essais qui ont déjà été menés ? Tout à fait. Je pense que les laboratoires pharmaceutiques Bayer ont des produits qui sont pré-qualifiés par l'OMS. Donc des produits de qualité qui seront disponibles à un prix accessible à toutes les femmes qui veulent l'utiliser. Le lancement de l'initiative de sécurité contraceptive micro-ginophée coïncite avec la volonté politique du gouvernement du Sénégal à renforcer sa stratégie pour répondre à la demande de contraceptifs dans les localités les plus réculées du pays. La direction de la santé, de la reproduction et de la survie de l'enfant s'engage à suivre ce programme pour l'atteinte des objectifs du taux de 45% à l'horizon 2020. Parce qu'il vient à un moment où effectivement le Sénégal est en train d'élaborer son deuxième plan d'action nationale sur la planification familiale avec un objectif très ambitieux qui est d'atteindre 45% du taux de prévalence contraceptive à l'horizon 2020. Je voudrais ici en profiter pour dire parce que je sais qu'il y a toutes les parties prenantes qui existent dans ce domaine à les inviter à venir travailler avec nous, à nous accompagner dans ce processus. La première conseillère de l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal, Mme Sandra Clark, a mis l'accent sur l'importance que jouent les partenariats publics-privés en aidant les Etats à atteindre les objectifs du développement durable ODD. Quant au groupe Bayer, ils leur donnent des garanties sur les contraceptifs oraux, sur leur efficacité à 99% lorsqu'on les utilise régulièrement et correctement. Ils offrent également aux femmes une méthode réversible, facile à interrompre et permettre un retour rapide à la fertilité.